... Chers téléspectateurs, bienvenue sur Télé-Tchad si vous venez de nous joindre. Les belles lettres vous amènent aujourd'hui à la découverte d'un nouvel auteur, d'une nouvelle oeuvre. L'auteur s'appelle Chukalbe Kouare. Il a publié un recueil de poèmes intitulé Nostalgie d'un exilé volontaire. Le livre est paru au Nigeria. Bonjour M. Chukalbe. Bonjour M. Wankissam. Bienvenue. Merci. Voilà. M. Chukalbe Kouare a un master 2 en études de la paix et résolution de conflits, une licence en études internationales. Il est technicien supérieur en droit, sécurité et résolution des conflits et certifié en relations publiques et publicité. Alors M. Chukalbe, le mot exil est souvent perçu comme un vocabulaire négatif parce qu'on ne s'exilie pas pour rien. On est souvent poussé par quelque chose. On peut savoir pourquoi vous avez choisi le titre, enfin, pas le titre, mais l'exil est volontaire. Merci. Et quand on parle de volontaire, c'est une décision à bien choisir librement et non imposée. C'est pourquoi j'ai choisi exilé volontaire. Je suis allé là-bas au Nigeria presque 20 ans. Je n'étais pas poussé par quelqu'un pour aller. Je suis allé faire des études et finalement, j'ai mis beaucoup de temps et c'est devenu comme un exil. Et c'est pourquoi j'ai aussi mentionné le mot exilé volontaire. Alors, dans votre avant-propos, vous dites, je cite, le recueil se positionne avant tout comme une force de proposition citoyenne. En ce sens, il ne poursuit aucune ambition politique et n'a aucune affinité partisane. Pourquoi cette précision ? Quand on veut s'imposer comme un médiateur, quelqu'un qui veut résoudre un problème, on n'a pas besoin de prendre parti. C'est pourquoi ce livre est à la disposition de tout le monde, de tout Tchadien. Tout juste pour le bien du Tchad. Ok. Alors, l'unité nationale dont vous faites mention là dans ce recueil est un vœu consacré par la constitution du Tchad. L'hymne national et la dévise même en font écho parfois. Oui. Voilà. Ils mettent l'emphase sur ce vœu-là. Mais après plus de 60 ans d'indépendance, vous mettez ce vœu du vivre ensemble dans un poème qui porte le titre « Le Tchad a un rêve ». Oui, oui. Alors, pourquoi ce vœu qui nous est cher est-il si difficile à réaliser au point où il reste toujours comme un rêve ? Est-ce qu'on peut espérer qu'il deviendra réalité un jour ? C'est notre prière que ça devienne une réalité un jour. Vous savez très bien que le Tchad a encore un problème de sédimentation régionale, tribale jusqu'à présent. Bien que l'hymne national ait... La dévise ? Et la dévise sont là. Mais jusqu'à présent, les effets négatifs de la division sont toujours. C'est pourquoi on veut ramener nos frères à comprendre que voilà ce qui est important. C'est d'abord notre unité, notre sédimentation régionale, tribale, que ce soit sociale, politique ou culturelle. C'est très important. Quel est le rôle de la prière et de la foi dans votre rêve du vivre ensemble ? C'est très bien que nous sommes des Africains. Et l'Africain a sa croyance. Et comme ça, notre prière, c'est nous prions qu'un jour, un jour, le Tchad soit tellement un grand pays de l'Afrique. Et nous ne pouvons pas réaliser ça sans prier. Donc il faut beaucoup plus prier et travailler pour qu'on réalise ses rêves. Bien. Dans le deuxième poème aussi intitulé « Un beau pays », vous pointez la violence comme le mot générique de tous les mauvais comportements et de mauvaises pratiques et de mauvaises attitudes. Pourquoi ? Si vous voulez réaliser quelque chose et vous amener toujours la violence, vous savez très bien que la violence détruit beaucoup de choses. Quand il y a un bon dialogue et que tout le monde est à l'aise et on se comprend dans quelle direction il faut aller, là, les choses iront bien. Mais quand il y a des décisions à prendre, on n'a pas le temps de dialoguer, on n'a pas le temps de décider. Bam ! C'est de la violence. Quand il y a de la violence, on n'a plus de temps. Maintenant, s'il y a la guerre et cela, on va rester ici. On ne va pas rester ici. C'est ça. C'est pourquoi j'ai évoqué l'aspect négatif de la violence. Dans le même poème, vous posez une vingtaine de questions sur la guerre. À toutes ces questions-là, vous répondez par la négative. Oui. Pourquoi ? Si la cause de la guerre ne se trouve pas dans les mots que vous avez énumérés, où se trouve-t-elle finalement ? J'ai demandé. Est-ce que la guerre a fait du Tchad à les États-Unis de l'Afrique ? Vous dites non. J'ai dit non. Parce que ça, c'est une réalité. Depuis quand ? Dans les années 1960-quelques, jusqu'à présent, il y a la présence des rebelles au Tchad. L'arme est partout. Et c'est ça l'aspect négatif. On n'a pas le temps à réaliser nos rêves. Si on veut réaliser nos rêves, la guerre est là. Il faut imaginer c'était en quelle année, c'est 2008, où les rebelles sont entrés, beaucoup de choses se sont cassées. Ça nous ramène en arrière. C'est pourquoi je parle de l'aspect négatif de la violence, de la guerre. Pourquoi ne pas se réconcilier ? Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Revenez à table, discutez nos problèmes, trouvez une solution et sauvez le problème du Tchad. Et donner un camp au développement durable, que le bien-être de tout Tchadien, ça nous aide beaucoup. Et c'est mon rêve pour le Tchad. Vous faites aussi appel à des personnalités africaines, les uns qui ne sont plus de ce monde, tels que Nelson Mandela, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, de vous donner leurs secrets et de venir au secours du Tchad. En quoi ces figures disparues peuvent-elles nous être utiles ? Vraiment, c'est très important. Comme on dit que nous sommes des Africains, on croit aux esprits de nos ancêtres. On évoque les esprits de Nelson Mandela. Tu sais que c'est quelqu'un qui a bien fait pour son pays, pour l'Afrique et pour le monde. Comme ça là, il faut que nous ayons du cœur, du cœur de Mandela. C'est battre pour le bien-être de ton peuple. C'est ça qui est important. Et Thomas Sankara ? Thomas Sankara, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance de l'Afrique. Quelqu'un qui veut que l'Afrique se tienne à l'égard des pays européens. Comme ça, il ne veut pas que l'Afrique soit derrière l'Europe ou l'Amérique, mais on se tient à même pied. C'est ça qui est important. Si aujourd'hui le Tchèque est comme l'Amérique ou comme la Chine, c'est notre fierté. Et Mouammar Gaddafi ? Mouammar Gaddafi, il a très bien fait pour son pays. Au temps de Mouammar Gaddafi, la Libye était un beau pays. Le plus beau pays du monde, je peux dire ça parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'il a fait pour son peuple. Vous interpellez les Tchadiens à demander aux Rwandais comment ils ont fait pour surmonter la haine tribale après le génocide. Voilà. Pouvez-vous nous dire comment ils ont fait, les Rwandais ? Tu sais très bien qu'après le génocide rwandais, normalement, on devait attendre le post-haine du génocide, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, souvent on n'écoute que les Rwandais n'ont plus voulu écouter du mot génocide. Chez nous, ici, ce n'était même pas des génocides. Pire comme le génocide. Ce n'était pas le pire, mais l'histoire de 1919, on répète jusqu'à présent. Et ça se fait sentir partout, sur l'étendue nationale, du territoire national. C'est très mauvais. Aujourd'hui, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire que moi, je ne suis pas esclave. Ça, ça sent mal. Ça sent mal à lourer. Tu es Tchadien, tu es Tchadien. Les frères peuvent se bagarrer aujourd'hui. Demain, ils se retrouvent à la même table. Ils mangent ensemble, ils se pardonnent. Et on oublie le passé. On vise le futur et on vit le présent. C'est ça qui est important. Il y a un personnage que vous désignez sous l'appellation le malin. Au départ, on a comme l'impression qu'il s'agit du diable. Mais au fur et à mesure qu'on poursuit la lecture, l'hypothèse du diable tombe. Mais qui représente ce malin-là et qu'est-ce qu'il a fait? Le malin est un personnage imaginaire, mais une personne de mauvaise foi. C'est ça. Il y a des personnes de mauvaise foi entre nous. Même certains sont hors du Tchad. Ils sont là et ils se mettent dans l'affaire du Tchad. C'est ça. C'est pourquoi quand vous lisez ça, vous allez comprendre qu'on parle à quelqu'un. Et il faut savoir comment gérer cette personne. Dans le titre, « Métisme culturel », vous essayez donc, je lis par exemple, « Acceptons sans nier notre acculturation et adultération à la mode de l'évolution humaine. Mais méfions-nous à l'extermination de nos origines culturelles et traditionnelles. » Le malin nous déracine traditionnellement. Le malin détruit nos origines culturelles. Le malin nous tue spirituellement. Le malin a apporté ses religions aux dépens de nos religions. Ses religions encouragent la guerre fraternelle. Ses religions divisent les frères et sœurs. Ses religions tuent les êtres humains. Ses religions sèment la haine au sein de la famille. Le malin a apporté ses dieux. Le malin, le malin, le malin, jusqu'à... Comme c'est un poème. Ça, c'est ce qu'on appelle un fascisme en anglais. Une emphase. Il faut appuyer. C'est ça. Et là, quand on parle de malin, comme je l'ai dit déjà, c'est un personnage de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui veut nous déraciner complètement. Mais quand on est déraciné, nous avons perdu nos identités. Nous n'avons plus de l'orgueil tchadien ou l'orgueil africain. Tout ce qui est exporté, nous devons maintenir nos identités culturelles comme nos valeurs, les valeurs tchadiennes. Là, ça donne aussi la fierté. Alors que la plupart de la littérature contemporaine est envers le métissage culturel. Vous-même, vous avez parlé de métisme culturel et quelque chose de ce genre. Et donc, si vous nous demandez de retourner en arrière, est-ce que ce n'est pas un pas ? C'est mentionné là. Ce n'est pas le retour aux bases ancestrales. On dit, nous devons accepter l'évolution humaine. Mais il ne faut pas déraciner complètement. Prenez le mieux, prenez ce qui est bon du présent et laissez ce qui est mauvais. Prenez de l'extérieur, prenez de l'intérieur et conservez les deux. Mais si on prend de l'extérieur, on laisse ce qui est de l'intérieur. Un jour, ça deviendra une chose de moquerie. Le même poème toujours. Il y a une expression, nous acceptons sans hésiter. Ce vers-là, il revient à Nanaphore douze fois. Voilà. Pourquoi une telle insistance ? Vraiment, c'est très important. Il faut toujours être sage. Si quelqu'un te dit quelque chose, fais ça, fais ça. Si tu fais ça, réflexion-la. Il y aura des problèmes. Il faut toujours réfléchir. Et comme nous, on nous prend comme des imbéciles. On nous prend comme des iran. S'il y a tel ou tel, on dit, fais ça, on accepte. Retourner en arrière. Pour vous, lorsqu'on lit profondément ce poème, c'est rejeter trois causes de l'acculturation de l'homme. C'est ça. L'homme tchadien surtout. Il s'agit selon vous, premièrement de la colonisation, deuxièmement du christianisme, troisièmement de l'islam. Est-ce que vous pensez que c'est possible à l'heure où on est ? Non, ce n'est pas pour autant dire qu'on abandonne ces choses-là. Non. Moi, aujourd'hui, je suis mondain, n'est-ce pas ? Si je suis musulman, je garde mes identités mondaines, mais je pratique l'islam comme une religion. C'est ce que je voulais dire ici. C'est ça. Ok. Très bien. Si je suis chrétien, je garde mes identités mondaines, mais je pratique la christianité. Et vous dites encore, par ailleurs, que les prénoms occidentaux et orientaux que nous portons sont des signes de division et de dominance extérieure. Voilà. Comment ? Quand on écoute Seydou et Mohamed, Abdoulaziz, souvent, on a référence à quoi ? Et quand on écoute Pierre, Paul, on a référence à quoi ? Vous vous sentez bien, non ? Oui. Voilà, c'est ça. Et il y a une chose derrière ça. Ces gens-là, ils viennent, ils nous donnent des noms. Mais pourquoi ils n'adoptent pas les noms de nos ancêtres ? Je n'ai pas encore écouté un français porté un nom mondain. S'il n'est pas mondain, et pourquoi moi, aujourd'hui, je parle son nom ? Ah oui. Ça, là, ça se sent directement. Finalement, nous avons nos parents, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Nous avons nos origines. Nos parents ont leur langue. Ils ont leur nom. Et aujourd'hui, on abandonne tout. On s'est importé. On a importé les noms. Et maintenant, finalement, nous n'avons plus de produits originaux de chez nous. Il semble comme si tout est venu de l'extérieur et on embrasse. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut au moins garder l'identité originale de ton lieu. Et votre souhait, alors, c'est qu'on fasse quoi ? Qu'on change de nom ou bien on fait comment ? Non, mais il n'y a pas de problème avec ça. Si aujourd'hui, je porte le nom Mohamed ou le nom Pierre, ce n'est pas un problème. Mais je peux donner Mohamed Tchukalbe à mon enfant. Ça ne le dérange pas. Il faut que le nom tribal soit là. Ça, tu gardes ta fierté. Tu gardes ton identité. Tu gardes ton origine. C'est très important. Les groupes de mots que je vais citer, l'histoire, une histoire, c'est une histoire, sont aussi répétés douze fois. Et une autre expression, nos ancêtres étaient et avaient et répétés seize fois dans le même poème là encore. Quel sens et quelle valeur accordez-vous à ces répétitions ? C'est rappelé aux oreilles d'une personne que voilà. Quand nos parents te disent, hey, Wankissam, 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 trois fois là. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire ? Il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est pourquoi je mets l'accent sur ces mots-là. C'est très important. Parce que ce qu'ils disent que nous n'avons pas des identités, nous n'avons pas des histoires, nous n'avons pas des origines, c'est une manière de nous dénigrer. Et on rejette ça en bloc. On évolue. Nous sommes des êtres intelligents. Il faut que les autres apprennent aussi de nous. Ce serait très important de voir aujourd'hui les Anglais se comporter comme les toupouris de chez nous, faire la lutte traditionnelle des massas de chez nous. Ce serait très important aussi. Si on se mélange comme ça, ça te donne de l'importance, ça leur donne aussi de l'importance. Ça, c'est l'évolution humaine. Mais si nous, nous apprenons seulement d'eux, ils n'apprennent rien de nous, cela signifie que nous sommes toujours à l'état inférieur. Et si on vous demandait si vous aviez un conseil à donner aux Tchadiens, à nos téléspectateurs ? J'encourage les Tchadiens à faire de plus. Nous sommes laissés derrière. Les Tchadiens sont derrière. Nous sommes loin derrière. Le Nigeria, je sais très bien que le Nigeria est beaucoup plus avancé, mais en matière de développement, nous sommes laissés derrière. Et c'est pourquoi on a ce rêve que le Tchad devienne un grand pays de l'Afrique. Le Tchad devient le géant économique de l'Afrique. C'est ça qui est très important. Parce qu'on veut être fier à l'extérieur comme à l'intérieur. Tu sors de haut, tout près ici au Cameroun. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun et ça ne se passe pas ici au Tchad. Nous sommes un peu en arrière. Et c'est ce désir-là qui nous a poussés à écrire. Il faut que nous ouvrons nos yeux. Il faut qu'on a l'amour de ce pays. Nous sommes allés là-bas, on a vu, mais on n'a pas besoin de rester là-bas. Le Tchad, c'est notre pays. Notre pays doit aussi avancer. Et quand on est à l'extérieur, même si on nous dit comment, on est fier de notre pays. Nous savons tous que le groupe terroriste Boko Haram est né au Nigeria. Il a sévi là et il a même touché toute la sous-région. Et le Tchad a porté secours au Nigeria. Oui. Par rapport à cela, quelle image les Nigériens ont de nous, ont de vous qui êtes Tchadiens et qui habitez au milieu de là-bas ? C'est comme si j'ai pris beaucoup de l'alcool ces jours-là. Quand j'ai appris que le président lui-même est venu à battre les terroristes et il a eu des victoires partout au Nigeria. Les télés privées nationales, tout ça, l'a parlé du Tchad seulement. J'ai dit, mais vous avez dit que le Tchad est un petit pays. Le voilà aujourd'hui. Non, ça nous a beaucoup fait de l'honneur. Ça nous a beaucoup fait de la fierté. On était très contents. Tu te dis que tu es Tchadien, on te respecte un peu à ce temps-là. Mais seulement que, comme moi j'ai fait les études de Pérussion du Compris, ça c'est notre matière. Au Nigeria, ils peuvent bien faire, mais c'est la politique. Ils jouent de la politique en combattant le terrorisme. Sinon, il n'y a rien de grand là. Est-ce que vous pouvez nous proposer la lecture d'un extrait de votre livre ? La première partie, le Tchad a un rêve, c'est important de dire ça. Ok, allez-y. C'est un rêve profondément enraciné dans le cœur de tous les Tchadiens, que tous les hommes sont créés égaux. Le Tchad a un rêve. Dans les belles dunes de sable du nord, que la cloche de la liberté et de la justice sonne, soit dans les paysages fabuleux du massif de l'Enindi, les vertus dans les jouets, les chaînes merveilleuses des montagnes du Tibestidon et Mikoussi et Wadai, que la cloche de la liberté et de la justice sonne, soit au centre de la savane du Sharibagirmi, au steppe à Epinepoupis, au pâturage et au Baoba grandiose, au confiant du Chéri et l'Ogon qui arrose la plaine du Mayokébi et la Tandilée, que la cloche de la liberté et de la justice sonne, que ce soit au sud, dans les forêts tropicales avec des savanes boisées et les prémices de la grande forêt équatoriale, du bassin de Doba, le Logon occidental et le Moyen-Chéri, que la cloche de la liberté et de la justice sonne, dans la merveille nature du bar Azoum de la Salamad, que la cloche de la liberté et de la justice sonne très forte, car tous sont des tchadiens, animistes, chrétiens, musulmans et libres-pensaires, riches ou pauvres, hauts ou bas, pauvres ou sales, capables ou handicaps, femmes ou hommes, resteront côte à côte dans l'amour fractémeur, à prier ensemble, à travailler ensemble, à jouer ensemble, à manger ensemble et ensemble à chanter la victoire et la goile nationale dans laquelle résonne notre hymne national. Ok. C'est là votre rêve, là. C'est ça mon rêve. Merci beaucoup, monsieur Tchoukalbe Kouari. Merci. Et si les téléspectateurs veulent votre livre, on peut le trouver où ? Vous pouvez contacter le centre de recherche de paix et de gouvernance au niveau du Chagoua en face des FM Libertés. Là, vous pouvez avoir des copies. Nous voici donc à la fin de ce rendez-vous d'aujourd'hui que nous avions bien voulu consacrer au recueil de poèmes de monsieur Tchoukalbe Kouari intitulé Nostalgie d'un exilé volontaire, livre paru au Nigeria en 2020. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça se passe toujours sur Télé-Tchad. Ne partez pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada